Bonjour, ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de sérénité, pour vous parler d'unité, pour vous parler de communication bienveillante entre ceux qui sont pour toutes ces mesures liberticides qu'on met en place pour se protéger d'un virus et ceux qui, comme moi, n'y croient pas du tout, sont contre ces mesures, pour plein de raisons que j'ai déjà expliquées dans d'autres vidéos. La clé ici, c'est de ne pas rentrer en guerre entre les uns et les autres, de garder une sérénité, de garder une unité, de garder de la bienveillance. Vous savez, les pouvoirs en place ont toujours cherché à diviser pour mieux régner, c'est connu historiquement. Il ne faudrait pas tomber dans ce pied, justement, de la division et de la guerre entre nous, parce qu'au fond, on a tous les mêmes objectifs, c'est de vivre dans une société où il y a de la bienveillance, de la coopération, où on peut vivre ensemble de manière harmonieuse, en fait. Et vous savez, l'harmonie, la sérénité, ça a toujours été, dans toutes les vidéos que j'ai fait sur YouTube, ça a été toujours le point le plus important. Autant la sérénité individuelle, d'être bien, de pouvoir gérer ses émotions, de pouvoir prendre soin de sa santé, avoir de l'énergie, de pouvoir lâcher prise avec son mental, de pouvoir revenir à sa vraie nature. Mais également, j'ai fait plusieurs vidéos aussi sur le sujet, si vous avez vu, c'est l'importance de garder une sérénité collective et de ne pas rentrer en guerre les uns contre les autres. On voit actuellement qu'il y a une grande partie de la population qui refuse ces mesures liberticides, notamment les injections, pour les raisons qu'on va en parler un petit peu dans la vidéo. Et en fait, souvent aussi pour ne pas payer d'amende ou pour avoir une vie normale, pour pouvoir aller au restaurant. Donc il n'y a pas vraiment une vraie conviction sanitaire derrière tout ça. Et donc il peut y avoir des guerres. Et effectivement, on voit d'ailleurs souvent que les personnes qui sont pour ces mesures liberticides sont souvent agressives envers ceux qui refusent actuellement, qui manifestent un peu partout dans le monde. Et beaucoup ici en Europe, à Paris, dans toutes les grandes villes de France, et puis en Suisse ici, en Belgique, on manifeste pour dire non à ce pass sanitaire. Et il y a beaucoup d'agressivité. Alors que de notre part, ceux qui manifestent pour la liberté, il n'y a pas d'agressivité. Au contraire, on est pour la liberté. Ça veut dire la liberté de... Si vous voulez aller vous faire piquer, allez vous faire piquer. Si vous voulez vous confiner, allez vous confiner. Si vous voulez mettre un masque, allez-y. Faites ce que vous voulez. En fait, c'est la liberté pour tous. Et donc c'est important de garder cette sérénité. D'autant plus que sur Terre, actuellement, vous en conviendrez avec moi, il y a des sujets bien plus importants que ça. En fait, on est en train de grossir un truc qui est tout petit, 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 alors qu'il y a des maladies qui tuent beaucoup plus dans le monde. Il y a beaucoup d'autres souffrances et de problèmes qu'à l'humanité qui sont tellement plus importants, comme la famine. Vous savez qu'il y a 25 000 personnes qui meurent tous les jours et depuis que vous êtes nés, c'est comme ça. Vous rendez-vous compte ? Et pourtant, c'est pas une fatalité. On pourrait éviter ça. Et c'est pas la priorité numéro un. Et là-dedans, il y a beaucoup d'enfants qui meurent de faim. Alors la famine, mourir de faim, c'est des souffrances atroces. Moi qui ai l'habitude de jeûner, c'est volontaire, mais imaginez que vous ne pouvez pas manger pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines et vous êtes en train de vous détruire de l'intérieur. Et la famine, c'est une chose. Il y a les tortures, il y a la pédocrinalité, ça aussi, ça devrait être une priorité numéro un également. Il y en a beaucoup. Et en fait, on nous met notre attention ailleurs avec ce virus qui, pour beaucoup, a l'air si dangereux que ça, alors qu'il y a d'autres priorités. On va en discuter. Pour ma part, j'ai distingué 4 types de personnes qui sont pour ces mesures anti-Covid, donc toutes ces lois liberticides et ce pass sanitaire et tout ça, ce vaccination obligatoire. J'ai identifié 4 types de personnes selon 3 critères. Le premier critère, en fait, c'est que ce sont des personnes qui peuvent être influencées par les avantages qu'elles ont. Les avantages qu'elles ont parce qu'effectivement, il y a des gens qui tirent le répingle du jeu ici et qui tirent des avantages de cette crise. Il y a des gens qui s'enrichissent avec la crise. Beaucoup. Il y a des gens qui reçoivent des subventions et finalement, ça les intéresse bien, en fait, tout ça. Il y a des gens qui travaillent dans le personnel soignant ou hospitalier dans le monde de la santé et qui gagnent de l'argent avec ça. Donc ça, c'est un des critères qu'il faut en tenir compte quand on va faire les 4 types de personnes qui sont... On va voir comment communiquer avec eux. Ça, c'est un critère important. Il y a aussi l'orgueil. Parce que l'orgueil humain, c'est un des pires défauts de l'être humain qui est responsable de tellement de guerres, de souffrances sur Terre. Et on voit ici que dans cette crise, si on se rend compte qu'il y a eu de l'escroquerie, des fraudes et de la manipulation, ceux qui ne l'ont pas vu vont avoir très dur à se remettre en question. Donc il y a un orgueil aussi. Il faut en tenir compte quand on parle avec quelqu'un. Vous ne pouvez pas dire tout, tout de suite en disant, mais vous êtes imbécile, vous n'avez rien vu, vous n'avez rien compris. La personne ne va évidemment pas du tout aimer ça. Elle va se retrancher encore plus et elle va peut-être encore plus vous agresser. Donc dans la communication bienveillante, évidemment, il faudra avoir une communication non-violente. C'est très important. On va voir, ça va être une communication conscientisante. Après, il y a un autre critère, c'est au fait, est-ce que la personne est consciente ? Est-ce qu'elle est capable d'utiliser son intelligence émotionnelle ? Parce que souvent, quand on est pris par les émotions, on n'est pas conscient de tout. On est conscient de nos émotions, on est conscient de quelques petites choses, mais en fait, on a, vous savez, la peur, le stress fait en sorte qu'on a une vision tunnel, comme on dit en psychologie. On n'a plus la vision d'ensemble. Et ça, c'est caractéristique du cerveau limbique, c'est-à-dire qu'on a plusieurs parties dans notre cerveau qui sont toutes connectées entre elles, mais il y a ce qu'on appelle le cerveau limbique ou les zones, les territoires limbiques qui sont composées des zones paléolimbiques et néolimbiques. En fait, si vous voulez, c'est le cerveau des émotions, c'est le cerveau aussi de l'apprentissage, du conditionnement, mais il n'y a pas vraiment de nuance, il n'y a pas la complexité, c'est bien ou mal, vous voyez, c'est anti ou pour, anti ou pro, méchant ou pas méchant, vous voyez, il n'y a pas de nuance. Et pour utiliser cette nuance, il faut ce qu'on appelle faire en neuro, on parle ça dans les neurosciences, faire une bascule du préfrontal, c'est utiliser le préfrontal qui est le siège justement de la pensée complexe, qui est celle qui permet de prendre de la hauteur. Mais quand on est prisonnier dans le limbique, on ne peut pas le faire en fait. Et évidemment, pourquoi est-ce qu'on est prisonnier dans le limbique ? Parce qu'on a eu peur, on nous a fait peur et il faut savoir qu'évidemment, quand vous dites tous les jours à la télévision le nombre de morts et qu'on vous fait penser qu'il y a un danger terrible, qu'il tue tout le monde, même des très jeunes, etc. Et on sait, cette propagande de peur qui a été distillée, qui continue aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut absolument couper la télévision, c'est un acte d'hygiène personnelle de ne pas regarder la télévision. Mais on sait que quand on regarde de ça, eh bien, on est mis vraiment dans une sorte de peur en fait, qui nous empêche finalement ensuite d'avoir accès à notre conscience ou à cette partie du cerveau, le préfrontal, qui permet d'avoir une vision globale et plus complexe et plus nuancée aussi. Donc dans le cerveau olympique, il n'y a pas de nuance, c'est pas bien, bien, c'est méchant, pas méchant, vous voyez, c'est très très simple. Et puis, il n'y a pas de remise en question du tout. Et puis également, il y a le cerveau palo-olympique, qui est le cerveau qui va nous ramener à un état qui correspond à celui des animaux de meute. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de moutons, c'est-à-dire que c'est des troupeaux en fait. Et on est tous des animaux de meute à un certain niveau parce que quand on est dans la peur, on revient à ça, à un état de survie en fait, et on suit la majorité, on suit le groupe. Parce qu'être en dehors du groupe, en cas de danger, c'est être banni, c'était la pire punition dans les temps passés. Être en dehors du groupe, c'est la pire chose qui puisse nous arriver. Et on le voit dans les expériences de psychologie sociale, que des gens vont préférer le mensonge à la vérité, la vérité est là, le mensonge est ici, mais ici il y a le groupe, je reste dans le groupe. Il y a des gens qui vont obéir à des ordres jusqu'à torturer d'autres personnes avec l'expérience de l'unigramme, tout le monde connaît maintenant, on en a tellement parlé, j'en ai parlé dans mes vidéos aussi, on envoie des chocs électriques à quelqu'un. Donc on torture un individu. Et si on ne le fait pas, on est obligé de sortir du groupe, on est obligé d'être, de désobéir à l'autorité. Et ça, pour un être humain, il y a des gens qui vont préférer, la grande majorité en fait malheureusement, vont préférer torturer plutôt que d'écouter sa conscience. Il y a une sorte de conflit interne. Et quand on est dans ce cerveau olympique, c'est terrible, c'est qu'en fait on obéit au dominant. Le dominant, donc il y a une échelle entre le dominant et le dominé. Et en fait on se place dans le troupeau en quelque sorte et on obéit au dominant. Et les dominants aujourd'hui c'est qui ? Eh bien ce sont les médias, avec une caisse de résonance énorme, la même caisse de résonance. Les médias sont au pouvoir de certaines familles de milliardaires, enfin de familles ou des sociétés de milliardaires qui ont les mêmes intérêts, donc ils vont tous dans la même direction. Il n'y a plus de contre-pouvoir médiatique aujourd'hui. Il y a quelques médias, j'en parlais dans mes autres vidéos, qui mettent du contre-pouvoir, mais ils sont très très minoritaires, ils ne sont pas du tout sponsorisés et ils n'ont pas des milliards de financements comme les médias classiques. Donc c'est une force incroyable. Et puis il y a les gouvernements qui sont reliés par cette caisse de résonance, donc on se soumet à ça. Ça c'est quand on n'a pas son intelligence émotionnelle, qu'on n'a pas cette capacité de recul, parce qu'on est prisonnier, il ne faut pas leur en vouloir. Les gens qui sont prisonniers, vous avez déjà eu peur, moi aussi. Quand on a peur, on devient bête, on n'arrive plus à raisonner correctement, en tout cas avec complexité et nuance, et on est pris dans un truc et vous avez peut-être déjà vu des gens, si vous êtes parmi les résistants comme moi, vous avez déjà vu des gens qui sont très intelligents, et puis tout d'un coup vont aller se faire piquer, vont obéir, alors qu'au début ils disaient qu'ils étaient contre, mais en fait pris par le mouvement, une foule, un mouvement émotionnel de masse, c'est très dur de résister. C'est pour ça que j'ai écrit cet article, Hommage à tous les résistants, donc c'est du Corona à l'Apocalypse, Nouvelle Terre, du Corona à l'Apocalypse, je remettrai le lien en dessous de la vidéo, pour rendre hommage à tous ceux qui arrivent à résister et à garder leur intégrité et leur intelligence. C'est vraiment pas facile. Alors comment communiquer avec ces personnes ? Donc je disais que je voyais plusieurs critères, il y a l'orgueil, il y a les avantages, et puis il y a aussi ce critère qui fait qu'on est prisonnier de son cerveau limbique. Et dans les quatre types de personnes que je vais vous présenter maintenant, elles sont toutes quelque part prisonniers de ces émotions, de leurs émotions de ce cerveau limbique. Alors je me suis amusé à les, je vais vous montrer, je me suis amusé aussi à les classer en fait avec cette échelle d'avantages et d'orgueil. Alors quelles sont ces quatre personnes ? Je vais mettre l'image à l'écran. On va aller du plus facile à communiquer au plus difficile. Parce qu'évidemment, ce qui est difficile pour nous, on en parle tous, moi je fais beaucoup de manifestations, je vais sur les marchés, je fais signer des, en Suisse on peut faire signer des initiatives pour interdire des lois, enfin en tout cas les revoter pour pouvoir les changer les lois en fait. Et on voit que la communication est difficile. Et on voit dans les familles, et vous le vivez tous j'imagine dans votre vie de tous les jours, c'est le sujet à la mode, et puis est-ce que tu t'es fait piquer, et puis est-ce que ceci, et puis il y a des conflits. On ne peut même plus en parler, ça devient un sujet tabou, sinon ça rentre dans les émotions. Il y a beaucoup de rejet. Alors comme j'ai dit, le rejet c'est souvent de la part de ceux qui pensent avoir raison et veulent les imposer aux autres. Et ceux qui sont pour cette liberté, souvent reçoivent cette agressivité, se sentent rejetés, ne peuvent plus s'exprimer, et déjà physiquement sont rejetés puisqu'on ne peut plus aller dans certains magasins, on ne peut plus aller dans certains endroits. C'est vraiment devenu une ségrégation, une discrimination avec des sous-citoyens, comme on l'a vu pendant la guerre dans les années 30, en Afrique du Sud par exemple, et dans d'autres pays, cette deuxième classe de citoyens. Alors comment, malgré tout, même si on est un sous-citoyen, en tout cas considéré comme un sous-citoyen, parce qu'on ne l'est pas évidemment, comment parler, parce que c'est la clé en fait, c'est garder la relation, ne pas tomber dans la haine, c'est ça qui est le plus difficile. C'est pour ça que ça demande beaucoup de courage de résister aujourd'hui. Les résistants du XXIe siècle sont beaucoup plus aguerris que les résistants de la Deuxième Guerre mondiale. Moi j'ai beaucoup d'amnuration pour les résistants de la Deuxième Guerre mondiale, parce que là on risquait sa vie, ici on ne risque pas sa vie, donc c'est plus facile aujourd'hui en termes de risquer sa vie, on pouvait se faire torturer, on pouvait se faire tuer, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais à l'époque, la résistance, ça se voyait tout de suite, les nazis on les voyait, enfin il y avait cette violence, il y avait les armes, tout ça. Aujourd'hui, le mal, il est beaucoup plus insidieux, on ne le voit pas, il est caché sous des bonnes intentions. Il est dans la propagande médiatique, il est dans les gouvernements, on va le voir, on ne l'arrive pas, ce n'est pas évident à démontrer non plus, et ce n'est pas évident à voir, parce qu'on est dans la confusion en fait. Comme dans Orwell, voilà, la guerre c'est la paix, tout est renversé en fait. On maltraite les jeunes, on maltraite les enfants, on maltraite la vieille personne, mais c'est pour leur bien, vous voyez, on est en train de détruire la santé, de détruire le système militaire, oui mais c'est pour la santé. Et en fait, tout est renversé, on est dans une sorte de délire collectif, et j'admire donc ceux qui résident à ce délire collectif, délire collectif qui est également caractérisé, on le voit beaucoup en thérapie aussi, par le fait qu'on adopte une solution pour sortir d'un problème. Déjà le problème, il est basé sur des mauvaises prémices, puisqu'il n'y a pas de si grand danger que ça, et puis il y a des traitements qui existent, donc en fait il n'y a pas vraiment de vrais problèmes, mais on est sur des mauvaises bases, donc on se dit qu'il y a un grand problème. On adopte une solution pour sortir de ce problème, et cette solution elle est mauvaise, elle empire encore plus le problème. On le voit ici avec ces... il faut faire une deuxième injection, une troisième, enfin il faut faire deux, puis une troisième, puis peut-être une quatrième, et puis il y aura d'autres variants, en fait on va avoir un abonnement vaccinal en quelque sorte. Et donc en fait on voit que les tentatives de solution amènent encore plus de problèmes, alors qu'avant on aurait pu très bien gérer ça, comme on gérait avant les autres maladies, en laissant les médecins prescrire. Certes, c'est peut-être effectivement une nouvelle maladie, ça c'est des discussions de spécialistes, mais on sait qu'il existe des traitements, il y a des tas d'études là-dessus, dans plein de pays, il suffit bien de s'informer, et de ne pas rester collé à la télévision et aux médias classiques, mais si on sort un petit peu des sources d'informations classiques, on voit que c'est incroyable, et je voudrais en parler notamment de ce Conseil scientifique indépendant, qui est une initiative française extraordinaire. Alors je reviens d'abord à ces quatre. Le premier niveau, en fait voilà, on va partir du plus facile au plus difficile, et c'est quoi le plus facile ? Moi je les appelle, c'est la classe des personnes qui sont soumis malgré eux. Donc je les appelle les soumis malgré eux, et en fait j'estime que c'est plus ou moins 40% de la population, alors c'est très subjectif ce que je vais dire, ce sont des pourcentages de ce que je ressens, 40% de la population qui sont soumis malgré eux, ça veut dire qu'ils respectent les consignes, ils les suivent, mais pas forcément par conviction, simplement parce qu'ils ne veulent pas payer d'amende, ils ne veulent pas avoir trop de problèmes, alors voilà, pour ne pas avoir des conflits, ils mettent le masque, ils font tout ce qu'on leur demande de faire en fait. Donc ça c'est la première catégorie, c'est la plus facile avec laquelle on peut communiquer. Moi je dirais que c'est plus ou moins 40%. Ensuite j'ai pris des notes, la deuxième catégorie de personnes c'est 25%, je dirais, ce sont les convaincus, c'est des gens vraiment qui sont très sincèrement, et j'en connais dans mes amis, des gens qui sont vraiment convaincus que c'est comme ça qu'il faut faire. Certes le gouvernement a peut-être fait quelques erreurs, mais voilà, ce vaccin c'est bien, c'est confinement c'est bien, ce masque c'est nécessaire, ils croient vraiment ça, vous voyez. Donc ça c'est la deuxième partie. Après il y a la troisième catégorie et la quatrième catégorie, donc c'était la deuxième catégorie. La troisième et la quatrième catégorie, moi je dirais que c'est peine perdue. C'est-à-dire qu'en fait, on peut essayer de communiquer, mais quand on est face à un mur, on perd son temps, on se fatigue. En fait on peut planter quelques grains de conscience, mais ça n'a peut-être pas poussé. C'est-à-dire que ces deux catégories-là dont je vais parler maintenant, pour moi ça ne sert à rien de communiquer avec eux. On perd son temps, il faut juste donner de l'amour, de la bienveillance et puis partir en fait, parce que ça ne sert à rien, vraiment. Essayer de convaincre quelqu'un qui ne peut pas comprendre ou qui ne veut pas pour telle et telle raison, ça ne sert à rien en fait. Alors c'est quoi cette troisième catégorie ? La troisième catégorie, moi j'appelle ça les suiveurs, les gens qui suivent. Mais ils suivent simplement parce qu'ils suivent, comme dans un troupeau, ils suivent. Vraiment, c'est vraiment le mouton on va dire, c'est les gens qui suivent bêtement. Il ne faut pas leur en vouloir, c'est juste qu'ils n'ont pas forcément les capacités actuellement, parce qu'ils peuvent évoluer bien sûr, ils peuvent se retrouver dans les catégories 1 ou 2, mais actuellement ces gens qui suivent, ils suivent juste pour obéir, juste pour eux ce qu'ils veulent simplement, c'est être tranquille devant leur canapé, regarder Netflix et puis voilà, il n'y a pas grand chose, ils sont centrés sur eux. Vous leur dites d'enlever les masques, c'est la nouvelle loi, ben ils vont enlever les masques. Vous leur dites d'en mettre 3, ils vont en mettre 3, vous voyez, ils vont obéir en fait, simplement. Ils ne font qu'obéir. Donc là, c'est très compliqué de communiquer avec eux parce qu'en fait, il y a un grand égoïsme et puis même intellectuellement, il n'y a pas vraiment d'échange. Donc ça ne sert à rien. Et puis peut-être qu'ils vont évoluer, il ne faut jamais condamner quelqu'un, mais pour l'instant, c'est l'état actuel, c'est le comportement, c'est l'état mental de la personne. Et puis la catégorie la pire, et pour moi, c'est juste... Donc cette catégorie-là, j'avais noté 30%, plus ou moins, les suiveurs. Et puis la dernière catégorie, c'est 5%. Je dis 5%, c'est peut-être 1%, c'est peut-être 10%. C'est très minoritaire et c'est important de savoir que ce n'est que minoritaire, ce sont tous ceux qui sont corrompus. Tous ceux qui ont tellement d'avantages à cette crise, soit c'est planifié parce que, bon, voilà, il y a tout un plan pour gagner l'argent avec cette crise, parce que c'est des milliards et des milliards de bénéfices. Il faut savoir que ce troisième dose qui arrive, c'est également des milliards et des milliards de bénéfices en plus. En Israël, ils en parlaient encore ce matin. Et puis il y a des gens, beaucoup de gens qui gagnent de l'argent avec ça. Et puis il y a des gens qui reçoivent des subventions et eux, c'est pas vraiment des corrompus, mais ils ont des avantages certains, en tout cas. En tout cas, moi, je parle ici plutôt des corrompus, des gens vraiment qui ont intérêt à ce qu'il y ait une crise, ont intérêt à ce qu'il y ait des émotions, que dans la rue, peut-être qu'il y ait des bagarres pour qu'on puisse instaurer encore plus un état d'urgence, un état politique à la chinoise, où il y a une sorte de contrôle constant numériquement, une sorte de traçage numérique, de traquage numérique, on peut même dire. Et voilà, c'est une sorte de dictature à la chinoise, avec un crédit social. Il y a des gens qui ont beaucoup d'intérêt là-dedans, ne plus qu'au niveau économique, au niveau des idées. Voilà, pour eux, il y a une corruption. Alors ils font semblant qu'ils cachent ça. Donc c'est une corruption, en fait. Il y a des conflits d'intérêts terribles. Et bon, évidemment, cette catégorie de personnes, ça ne sert à rien à discuter avec. Oui, on peut toujours essayer de conscientiser en expliquant la souffrance que ça amène, mais ils le savent. Mais peut-être en en parlant et puis en montrant de la bienveillance malgré tout, parce qu'avec l'amour qui peut faire changer les gens d'avis, finalement, ce n'est pas des arguments, on va le voir. Peut-être qu'ils vont un peu évoluer, mais peut-être en voyant la souffrance de leurs proches, peut-être qu'ils vont évoluer, et je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est très difficile de discuter avec des gens convaincus. Alors comment faire ? Eh bien, pour ces deux premières catégories, donc les soumis malgré eux et puis les convaincus, c'est très important d'être stratégique. Vous avez tous essayé, et moi aussi, et j'ai fait plein d'erreurs, on est frontal, on donne des arguments scientifiques, on donne des études, on explique les choses, les faits. Moi, je ne suis pas médecin, donc je m'appuie toujours sur des médecins quand je parle. Je cite les référents, je cite les médecins, je cite les études scientifiques, et on a beau leur donner ça, ils n'écoutent pas. Ça ne rentre pas. Rappelez-vous, le cerveau limbique, ça ne rentre pas, puis il y a l'orgueil de dire « Ouais, non, je ne me suis quand même pas trompé pendant un mois, je ne vais pas reconnaître ça devant lui ». Donc, en fait, ça ne rentre pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est qu'il faut être très patient et stratégique, et rester bienveillant. C'est vraiment les trois clés. Patient, bienveillance, patience, bienveillance, et puis la stratégie. La stratégie, c'est quoi ? C'est d'être philosophe, d'avoir une philosophie comme Socrate. Socrate était très stratégique. Vous voyez, ce philosophe, on parle de la maïétique, ou le questionnement socratique, c'est-à-dire, et c'est ça que je vous propose de faire, d'essayer, c'est de questionner les personnes dans ces deux catégories. Pas d'asséner des vérités, des contre-arguments, comme je l'ai fait souvent moi-même, ça ne sert à rien. Ils disent « Ouais, non, ce n'est pas vrai, oui, mais il y a ça, et puis c'est une bataille d'arguments, ça ne sert à rien ». C'est plutôt d'amener une remise en question, mais très, très doucement. Et donc, c'est de poser des questions qui vont faire appel à leur conscience. Donc essayez de, rappelez-vous, la personne est dans, entre guillemets, coincée dans le cerveau limbique, il faut qu'elle puisse utiliser cette partie du cerveau. Donc il faut tout doucement réveiller la conscience. Alors comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va poser des questions. Et dans les questions, je vois vraiment un plan en trois étapes, entre guillemets, c'est très simple. Premièrement, c'est poser des questions. Deuxièmement, donc les poser des questions, c'est amener de l'incertitude. Parce que les personnes sont certaines, il n'y a pas de remise en question. Donc on va amener de la certitude. Ensuite, c'est valoriser la personne. C'est très important de la valoriser. On va voir comment. Ensuite, c'est d'amener quand même, comment j'ai appelé ça ? C'est un argument d'autorité qu'ils respectent. Et ensuite, c'est de faire un appel à la conscience. Alors j'ai pris mes notes juste pour dire. Voilà, c'est ça, ces trois points-là. Alors, le premier point, donc, c'est de diviser les certitudes. Ça veut dire que les personnes qui sont manipulées par les médias et les gouvernements, leur montre, c'est les médias et les gouvernements. C'est comme ça qu'ils connaissent les informations. Quand on a une idée sur quelque chose, c'est souvent parce que ça vient des médias. On l'a lu dans les journaux ou on l'a entendu à la télé. Puis derrière ça, il y a les gouvernements qui l'ont dit dans les médias. Et donc, l'idée, c'est de diviser médias et gouvernements. Donc, vous divisez les certitudes. Et vous savez, si les médias se retournaient contre les gouvernements, ce sont les médias qui gagneraient. On l'a vu déjà avec Trump, ce qui s'est passé quand les médias censurent. Les médias sont très puissants aujourd'hui. C'est une caisse de résonance extraordinaire. Ça reflète l'état émotionnel du peuple. En tout cas, le fait que c'est répété en boucle dans les médias partout, c'est une puissance. Et quand on est prisonnier de ce cerveau olympique, c'est très impressionnant. Et donc, en fait, on va plutôt aller du côté des médias plutôt que celui du gouvernement. Et si les médias se retournaient contre le gouvernement, si les médias disaient maintenant « Non, ça sert à rien, tout ça, toutes ces mesures ne servent à rien », et le répétaient en boucle, les gouvernements n'auraient pas la force d'imposer leur volonté et leur autorité. Certes, ils ont l'armée, ils ont la police, mais la police et l'armée sont composés d'êtres humains qui seraient influencés par les médias. Alors, la clé, c'est la suivante, c'est d'utiliser le « et si », d'utiliser une hypothèse, une supposition. Il ne faut pas aller frontal contre ces personnes. Donc, plutôt de dire « Vous savez, il y a des traitements qui existent pour soigner cette maladie », non, il n'y a pas de traitement. J'ai déjà discuté avec des médecins plein de fois, encore vendredi au marché de Lyon. Non, non, il n'y a pas de traitement. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire « Et si un médecin que vous connaissez, en qui vous avez super confiance, votre médecin de famille, ou votre journal ou votre média en qui vous avez confiance, des journalistes en qui vous avez confiance, et si ces gens-là vous disaient qu'il y avait des traitements et vous le montrez, comment est-ce que vous réagiriez ? Et si les traitements existaient vraiment et ils vous le montrent, comment est-ce que vous réagiriez ? Et vous ne dites rien, vous laissez réfléchir là-dessus. C'est une graine de conscience qu'on plante. Évidemment, c'est difficile de dire « Oh, mais je m'en foutrai, je continuerai ». Parce que dans la phrase, ils ont confiance dans leurs médecins, ils ont confiance dans leurs médias, et si eux certifient, c'est leur métier de faire des recherches ou les médecins de connaître la vérité scientifique, ils vous disent qu'il y a des traitements qui existent. La seule réponse logique, ces personnes logiques, c'est de dire « S'il y a vraiment, vraiment, s'il y a des traitements qui existent, alors oui, il vaut mieux privilégier les traitements, surtout qu'ils sont moins chers et qu'ils sont moins nocifs. » Donc, c'est « Et si des traitements existaient ? » Vous pouvez faire ça pour tout. Par exemple, les remontées de pharmacovigilance. Je vais essayer d'être le plus prudent pour éviter la censure. Ici, des scientifiques ou des journalistes que vous estimez vous montraient des chiffres, des remontées de pharmacovigilance quant aux effets graves que ce médicament, je vais utiliser le terme « médicament », suscite. Et vous voyez les milliers de morts. En Europe, plus de 10 000 morts, des millions d'effets secondaires graves. Et si vous étiez sûr que c'est vrai, vous avez confiance en ces gens, qu'est-ce que ça vous ferait ? Comment vous réagiriez ? Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qui risque d'arriver ? C'est que la personne dise « Non, non, mais c'est pas possible ». Et là, c'est là qu'on peut valoriser en disant « Vous êtes trop bon. Vous voyez le bien partout. Vous n'arrivez pas à concevoir qu'ils puissent vous mentir ». Or, et après, il y a des arguments qui viennent, on les connaît, c'est que dans l'histoire, il n'y a eu que des corruptions et des mensonges. Enfin, pas que ça, mais énormément, on le sait. On sait que ces industries ont été condamnées pour des milliards et des milliards. On peut dire, par exemple, « Et si le médecin que vous connaissez, les journalistes que vous estimez, vous montrait que ces compagnies qui vous vendent ce truc avaient déjà été condamnées pour des milliards et des milliards d'amendes et sont arrivés à négocier le fait qu'ils vont être impunis s'il y a des effets secondaires, et si vous étiez sûr que c'est vrai cette information, comment est-ce que vous réagiriez ? » Et vous laissez réfléchir. Je vous invite à y réfléchir. On en reparlera plus tard. Puis s'ils demandent des informations, ça c'est le deuxième point, c'est de dire « Voilà, moi je vous invite à écouter des scientifiques ». On a de la chance, il existe des centaines de scientifiques qui se regroupent, des médecins, des collectifs de médecins, de personnes soignantes qui se regroupent et je conseille d'écouter, on est au 20ème maintenant, le conseil scientifique indépendant qui se réunit tous les jours du soir sur Internet. Évidemment, on s'est censuré, donc ça doit être en dehors des GAFAM, mais vous avez des scientifiques de très haut niveau, des spécialistes qui sont vraiment sur le terrain. Alors il y a la même chose aux États-Unis, il y a vraiment énormément de scientifiques qui font des présentations et qui expliquent évidemment que ce qu'on fait là-ici c'est très dangereux, il n'y a pas de recul, on ne sait pas ce que ça va donner, ça a détruit la santé, qu'en fait il y a des traitements qui existent et qu'en fait le taux de létalité, de dangerosité de ce virus est très très bas. Et vous pouvez d'ailleurs utiliser cette phrase, je vous dis, et si les gens que vous estimez, médecins ou médias, vous montrez, vous êtes sûr que c'est vrai, vous leur faites confiance, vous montrez que le taux de létalité est très 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 bas, et donc vous avez un taux de survie extraordinaire, même sans traitement, juste avec votre système militaire. Est-ce que ça ne vous rassurerait pas ? Vous voyez, c'est pour sortir de la peur en fait, sortir de cette prison limbique dans laquelle les gens sont. Et en posant des questions comme ça, ça commence à ouvrir un petit peu, mais il faut être très patient, c'est comme une graine complante, ça ne pousse pas tout de suite, il ne faut pas tirer dessus, il faut laisser faire, parfois plusieurs jours, et puis ensuite on donne de l'information. Scientifique, c'est très important de ne pas commencer à parler des lanceurs d'alerte ou des théories, même si c'est vrai, des complots, des interprétations de ce qu'il peut y avoir derrière. Bon, on arrive clairement vers une société à la chinoise, ça c'est évident, avec un traçage numérique, mais on n'est pas obligé de parler de tout ça au début, parce qu'on n'en est pas sûr à 100%, par rapport à tous ces complots qu'il pourrait y avoir derrière, on n'en sait rien, on n'a pas de preuve à 100%, on a des hypothèses, donc c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'ouvrir l'esprit des personnes avec qui on parle, de retrouver un pont communicationnel, relationnel avec eux, sans agresser, juste en posant des questions et en valorisant. Et dernier point, c'est faire un appel à la conscience, c'est-à-dire dire, voilà, un appel à la question, un appel à la conscience, c'est-à-dire de planter une graine dans la conscience, dans le cœur de la personne. Est-ce que la société qui arrive, c'est vraiment la société dans laquelle tu voudrais vivre, vous voudriez vivre ? Est-ce qu'une société où il y a ce traçage numérique constant, où on va dans, il y a une sorte de, il n'y a plus d'état d'orat puisqu'on est dans un état d'urgence permanent. Est-ce que c'est vraiment une société dans laquelle vous voulez voir vos enfants vivre ? Et vous posez, c'est vrai, les gens vont dire, ah oui, 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 je veux ça. C'est vraiment, laissez réfléchir. Alors je vous invite à me faire part de vos commentaires pour voir comment vous faites, si vous adoptez ce type de communication, si vous commencez à le faire, de me donner, parce qu'on va l'améliorer ensemble. Si vous avez des idées, moi je vais les, je ferai une vidéo, je ferai un texte pour améliorer ça. Je vais le tester moi-même sur le marché ici à Sion-en-Valais. Je vais mettre des grands panneaux sur moi avec ces questions-là, juste pour interpeller et pour inviter à la discussion. Je vous invite à faire pareil. C'est une action que vous pouvez mettre en place pour ne pas vous sentir impuissant face à ce monde qui tombe, cet ancien monde qui est en train de s'effondrer, et pour aller vers la construction d'un nouveau monde où justement nous pouvons avoir un rapport courtois, même si on n'est pas d'accord, et on est ensemble basé sur des mêmes valeurs qui sont le bon sens et la démocratie, qui est vraiment le gouvernement du peuple par le peuple, et non plus par quelques-uns qui ont fait le coup d'État et qui instaurent un état d'urgence permanente. Voilà, j'aurais plaisir à lire vos commentaires. Je les lis tous tout le temps. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501